un modèle x finit sa course dans un dans une cuisine oh là là mon dieu qu'est ce qui s'est passé là il ya une vidéo de ça j'espère une caméra de surveillance ou un truc comme ça la conductrice la conductrice âgée de 70 ans et sa fille âgée de 40 ans qui se trouvait sur le siège passager n'ont pas été blessés par cet étrange accident heureusement il n'y avait personne à l'intérieur de la maison le propriétaire est en partie en vacances putain il va avoir une belle une belle surprise en revenant lui responsable de l'information publique pour département de la police sans de mathéo a déclaré ça donc la cause de l'incident n'a pas encore été déterminé mais après les premières observations sur place la voiture a probablement volé de 10 à 15 mètres dans les airs la vache selon jérémy surat qui a ajouté que le model x n'était pas en mode que conduite autonome lorsque la conductrice a perdu le contrôle la police et les pompiers ont été dépêchés sur les lieux vers 7h10 où le suv a arrêté un trottoir traversé une cour et une allée percuté de voitures à stationnement franchi une clôture et volé au dessus d'une piscine mais pardon mais mais elle roule à combien la dame là parce que bon au bout d'un moment personnes âgées au volant moi j'ai un peu de mal je commence à avoir un peu de mal je vous avoue 70 balais mettre dans les mains une personne de 70 ans une voiture qui fait 500 chevaux bon alors je sais pas quelle version c'était du du x c'était peut-être la plaid en plus encore pire non je pense pas quand même quoi que on sait pas l'une des filles du propriétaire de la maison qui était partie en vacances raconte qu'elle a découvert accident après que sa soeur a reçu une alarme du système de sécurité indiquant que quelqu'un s'est introduit dans la maison assez cocasse oui effectivement quelqu'un s'est introduit en voiture directement voiture bélier dans la maison je suis vraiment étonné que personne n'était blessé si ma mère était dans la maison alors absolument été en train de boire son thé à 7h du matin dans la cuisine il y a évidemment des dégâts matériels mais en fin de compte ce ne sont que des choses matérielles des témoins dans le visage ont vu la tesla ralentir jusqu'à s'arrêter accélérer très rapidement mais l'enquête se poursuit pour savoir ce qui s'est passé exactement bah ouais parce que là franchement c'est terrible quoi on n'aura pas vu grand chose au final voilà voilà bon alors j'ai hâte de savoir le fameux de l'histoire quand même j'espère qu'on aura un retour sur ça c'est sûrement la conductrice la foutive encore une fois voilà c'est trompé de pédale encore accélérer le freiné pour la débilité si c'est ça vraiment c'est grave franchement qu'est ce que vous en pensez de ça